Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va commencer la cinquième vidéo. On va faire des exercices de logique bien sûr et on va traiter que des équations, des signes d'équation. Et dans la sixième vidéo, on continuera le cours et on fera les lois, les lois logiques, d'accord ? Alors je commence par le premier exercice, la question c'est résoudre l'équation. Alors on va essayer de résoudre cette équation, mais il faut faire très 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 attention qu'on gilie la dernière part. Vous allez avoir l'équation racine 3 moins 6 plus x t égale à 0. Alors première chose à voir, c'est vous déterminer le domaine d'études. On ne peut pas résoudre une telle équation, pourquoi ? Parce que vous avez des racions. Seulement autre chose, écoutez bien, si vous voulez trouver des solutions pour l'équation, il faut bien voir les noms, c'est, regardez. On sait que la racine est toujours positive. Vous avez une somme et nul, automatiquement le x doit être négatif. Ça y est ? Bon. Alors, c'est quoi le domaine ? Alors, le domaine d'études, je vais faire d'e, d'accord ? C'est quoi ? C'est l'ensemble des x appartenant à R. Qu'est-ce que je remarque ici ? Je remarque que j'ai une racine. Alors, x appartenant à R, tel que vous allez avoir 3 moins x et supérieur égal à 0. Pour le moment, c'est tout ce que je vois, d'accord ? Pour les conditions, on va faire apparaître d'autres conditions. Mais pour le moment, c'est tout ce que je vois. Je vois que j'ai une racine. Ici, il s'agit d'un polynôme. Donc, je n'ai pas de prouver avec le polynôme. Donc, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que vous allez avoir 3 supérieur égal à x. Vous êtes d'accord ? Si vous tracez R, x est plus petit que 3. Voilà. Donc, l'ensemble, je répète, domaine d'études. Pour l'instant, pour l'instant, parce qu'après, tout va changer. Tout va basculer. Donc, D de R va être supérieur égal, x plus petit que 3. Donc, ça va être moins l'infini jusqu'à 30. Et voilà. Alors, tout le monde est content, on a trouvé d'oreille. Mais maintenant, il y a d'autres facteurs qui vont apparaître, c'est lesquels ? Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, j'écris l'énoncé. Alors, l'énoncé, vous avez 3 moins x plus x est égal à 0. Alors, si j'ai envie de trouver ou bien de résoudre cette équation, on a appris une chose. Quand vous avez des racines, il faut toujours les laisser tranquilles, à part. Comme ça, on peut passer au carré et faire disparaître les racines. Admettons, admettons. Si j'ai envie de faire ça, regardez, qu'est-ce que j'obtiens ? Je vais obtenir racine de 3 moins x est égal à moins x. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, et après, on est content, on va passer au carré. Non, on n'a pas le droit de passer au carré. Pourquoi ? Parce que si vous avez une égalité, et si vous avez une racine, si vous avez envie de passer au carré, l'autre monde, lui aussi, doit être positif. Parce que la racine est positive, ça y est. Donc, si vous avez envie d'avoir des racines, c'est-à-dire des solutions pour l'équation, si vous avez envie de passer les carrés pour faire disparaître la racine, vous êtes obligé d'avoir ce terme, ou bien ce monde, positif. Ça y est. Alors, si vous voulez passer au carré, qu'est-ce que vous allez poser ? Vous allez faire 3 moins x au carré est égal à moins x au carré. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais je n'ai pas le droit. Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas le droit ? Donc, je vais arrêter ici. Voilà. Pourquoi je n'ai pas le droit ? Parce que je dois poser les conditions. Quelles conditions ? Il faut que, avec moins x supérieur à 0. Voilà. Je répète. Pourquoi ? Parce que vous avez une racine égale moins x. Donc, moins x doit être supérieur à 0. Si moins x supérieur à 0, ça veut dire que x doit être négatif. Vous êtes d'accord ? Bon, je vais effacer parce que je n'ai pas assez de place pour écrire. Donc, je répète. x supérieur au égal à 0. Donc, vous avez quelque soit x appartenant, c'est quoi le domaine ? Moins l'infini. Attendez, il manque une étape. Après, je passe au domaine où on va travailler. Donc, vous avez un pic. Vous avez racine de 3 moins x. Et t'es égal à moins x. Vous êtes d'accord ? Je crie encore rouge à rouge pour voir s'il s'agit de conditions. Si vous avez moins x supérieur à 0, avec le fait que x doit être négatif. Parce que si moins x est positif, moins x doit être négatif. Parce que si x est négatif, avec le moins, maintenant c'est correct. On ne peut pas s'en faire. Ça y est. Alors, si x est négatif, regardez. Donc, ça va toucher le domaine. Donc, tracez le trait. C'est quoi le domaine d'étude ? On a dit que c'est de 3 jusqu'à... Et on va vers moins l'infini. C'est-à-dire, l'intervalle va de moins l'infini jusqu'à 3. D'accord ? Mais si j'ai une condition rouge, laquelle x doit être inférieur à 0 ? Le 0 se trouve ici. Donc, x est inférieur à 0. Donc, je dois prendre cette partie. Et voilà. Donc, le domaine d'étude a changé. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? Vous avez quel que soit x appartenant à IE. Intervalle. Tout à l'heure, c'était le domaine d'étude. Maintenant, intervalle d'étude. C'est quoi ? Intervalle d'étude, ça va être moins l'infini jusqu'à 0. Est égal à moins l'infini jusqu'à 0. C'est-à-dire que vous pouvez passer au carré. Donc, vous allez avoir ici racine de 3 moins x au carré. Et égale à moins x au carré. Je répète, moins x est positif. Moins x est positif. Regardez, moins x est positif. Vous avez le droit de passer au carré. Vous avez vu, au cours de la démonstration, il y a des conditions qui apparaissent. Et maintenant, pour passer au carré. Ça y est, c'est fini. Donc, vous avez quel que soit x appartenant à IE. Ça va ? Ici, qu'est-ce que vous allez avoir ? 3 moins x. Et pédale à x carré. Vous remarquez, vous êtes en prison d'une équation du second degré. Vous allez mettre le tout de l'autre côté. Ceci implique, quel que soit, ça y est, quel que soit x appartenant à IE. Vous devez avoir x carré. Mettez le tout de ce côté. Plus x, moins 3, pédale à 1. C'est ça ? Alors, j'arrête la démonstration. Je dois calculer delta. Alors, le delta, c'est b carré. Vous avez déjà appris ces formules l'année dernière. C'est b carré moins 4 à c. B carré, c'est 1. 4 à c, 4 fois 3, ça fait 12. Ça donne plus 12. C'est ça ? C'est égal à 13. C'est d'accord. 4 fois 3, c'est 13. Donc, c'est quoi ? X1. Alors, la première solution peut être moins b, donc moins 1, moins racine de 13. Sur 2, c'est quelque chose d'inférieur à 0. C'est correct. Et x2, ça va être moins 1 plus racine de 13 sur 2. Alors, racine de 13 sur 2, c'est quelque chose de positif parce que racine de 13, elle est supérieure à 9. 9, c'est 3. Donc, ça va être 3 virgules moins 1, 2 virgules sur 2, ça va être 1 virgule. C'est supérieur à 0. Et on ne peut pas l'apprendre parce que le x qu'on a considéré, on travaille sur la droite de molécule 0. Ici, c'est impossible. Car, pourquoi ? Car, x2 supérieur à 0. Vous avez vu ? Donc, vous avez car, x2 supérieur à 0. Vous avez vu, l'influence du domaine d'études, ou bien d'intervalles d'études. On travaille seulement avec les x négatives. Je n'ai pas pu prendre x2 parce que c'est quelque chose de positif. Et moi, je travaille sur un intervalle où il n'y a que des valeurs négatives. Que des valeurs négatives. Vous avez vu ? Et par conséquent, un vote égal s. Donc, il va y avoir une seule solution négative qui est x1. Ça, c'est moins 1, moins racine de 13 sur 2. Et voilà pour le premier exercice. Claire ? Maintenant, je passe à un autre. Toujours avec des problèmes. D'accord ? Attendez, je vais traiter le même exercice, le même. Mais seulement maintenant, avec une égalité, avec une base, une équation, une inéquation. Vous voyez ? Alors, ça, je vais considérer ça comme la première équation. Comme ça, je vais gagner un peu de temps. Première question plutôt. Maintenant, les autres. Les autres. Alors, dans R. Et je change. Alors, une équation. Une équation, ça va être 3, moins x, plus x, supérieur à la base. J'ai changé. Ça y est, je ne veux plus égale à 0, je vais supérieur à 0. Alors, je vais voir pour les différentes étapes. Premièrement, le domaine, ça va être moins l'affilée. Moins l'affilée 3, parce que j'ai une racine. Après, j'ai envie de passer le carré. Donc, je dois mettre le moins x de l'autre côté pour pouvoir passer au carré. Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas si je dois passer au carré ou ne pas passer au carré. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que je vais trouver comme solution. On retourne à l'équation. Regardez qu'est-ce que j'ai écrit tout à l'heure pour voir la différence entre une équation et une inéquation. Tout à l'heure, j'ai déterminé le domaine de définition, le domaine d'étude plus tôt. J'ai écrit l'équation, j'ai mis le moins x de l'autre côté et j'ai posé une condition. Laquelle ? Vous avez une égalité, une racine positive, automatiquement, automatiquement, moins x est positif. C'est-à-dire x est obligatoire. Et ceci m'a permis de passer le carré. Et voilà, j'ai trouvé des solutions, bien sûr, des solutions qui appartiennent à l'intervalle d'étude, qui n'est autre que moins l'affilée 0. Vous voyez ? Je vais voir pour les racines, est-ce que c'est la même chose. Voilà, donc, je vais me mettre à la base d'aller l'air. Qu'est-ce que je vais écrire ? Alors, on a, vous pouvez mettre, pour le moment, je ne sais pas, mon écriture est juste ou bien fausse. Je vais mettre moins x, voilà, comme le cas d'une équation. Et il y a des problèmes qui apparaissent, que je n'ai pas trouvé dans le cas des équations. Lesquelles ? Vous avez une racine supérieure à moins x. J'ai envie de trouver les solutions x. Vous êtes d'accord ? Mais quand on a supérieur ou égal ou bien inférieur à égal, il faut regarder le signe. Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? Moi, je travaille dans l'ensemble R. L'ensemble R m'a permis de trouver là où je vais travailler. Je vais travailler. Pour l'instant, j'ai dit moins l'affilée 3. D'accord ? Donc, sur l'intervalle 0 à l'affilée 3, cette expression, celle-ci, est positive. Donc, cette écriture est correcte. Maintenant, pour le moins x. Alors, je répète, cette écriture est positive. Je vais regarder, positive. Donc, si ce nombre est négatif, écoutez bien, si ce nombre est négatif, donc on a toujours quelque chose de négatif et plus petit que quelque chose de positif. Je vais rédiger tout ça. D'accord ? Alors, ici, c'est un point d'interropation. Parce que je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Pourquoi ? Parce que dans l'intervalle d'étude, il y a une partie négative de moins l'affilée à 0. Regardez. Vous avez ici moins l'affilée jusqu'à 0. C'est quelque chose de négatif. Et puis, il y a la partie jusqu'à 3 qui est quelque chose de positif. C'est-à-dire que dans le domaine d'étude, il y a une partie positive et une partie négative. C'est clair ? Et moi, je ne sais pas où le x se trouve. Est-ce qu'il se trouve dans la partie négative ou bien est-ce qu'il se trouve dans la partie positive ? Donc, ici, je vais séparer les camps. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, c'est quelque chose de négatif. Si x est négatif, avec le moins, ça devient positif. Si elle est positive, j'ai le droit de passer au cadre. Par contre, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, 3, donc ça devient quelque chose de positif, x positif. Mais avec le moins, ça devient négatif. Mais on a toujours un nombre négatif plus petit qu'un nombre positif. Donc, l'écriture est correcte. Elle est toujours correcte sur le domaine où on travaille. Je répète, sur le domaine où on travaille. Si vous avez quelque chose de positif supérieur à quelque chose de négatif, donc c'est correct. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais remarquer ? Qu'il y a quoi ? Étude de cas. C'est quoi le premier cas ? J'ai dit, le domaine où on travaille, c'est quoi des E ? Ça commence de moins l'infini jusqu'à quoi ? Jusqu'à 3. C'est-à-dire, il y a une partie positive et une partie négative. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, je prends la première partie. Ici, je vais l'appeler l'intervalle I1. C'est quoi l'intervalle I1 ? Ça va être de moins l'infini jusqu'à 0. Ça veut dire quoi ? Que quel que soit X appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. Qu'est-ce qu'on a ? On a X. Comme il est inférieur à 0, ça veut dire que moins X est supérieur à 0. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, puisque moins X est positif, j'ai le droit de passer au carré. Donc, je vais avoir racine de 3 moins X supérieur à moins X. Vous êtes d'accord ? On a le droit de passer au carré. Faites disparaître la racine. Qu'est-ce qui va rester ? 3 moins X supérieur à moins X carré. Mettez le tout d'un seul côté. Qu'est-ce qu'on obtient ? X carré, c'est d'accord ? Plus X moins 3 est inférieur à 0. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? On appelle une inéquation. Alors, puisqu'on est en raison d'une inéquation, on est obligé de dresser, une inéquation du second degré. On est obligé de dresser le tableau. Alors, ce qu'on appelle tableau 6, ça va ? C'est pas la peine d'écrire comme ça. Voilà. Tableau 6, vous allez écrire X carré plus X. Programme de seconde ou bien de 3 points. Ça y est, mettez X, mettez moins infini, plus l'infini. Voilà, j'ai mis un grand tableau comme ça. Tout le monde va comprendre. Vous placez les racines. Tout à l'heure, on a calculé des flas. Voilà, vous avez vu, c'est la même chose. On prend les mêmes solutions qu'on a trouvées. Donc, je vais les encadrer. J'avais trouvé X1 une valeur négative et j'ai trouvé X2 une valeur positive. S'il vous plaît, donnez toujours à X1 la valeur la plus petite et X2 la valeur la plus grande. Vous remarquez que X1 est plus petit que X2. Donc, j'ai pris ici X1. Ici, je mets le X2. C'est simple. Le X1, je répète, c'est quelque chose de négatif. Le X2, c'est quelque chose de positif. De plus, mettez d'abord. Attends, attendez, attendez. Je mets d'abord les sabotsis. Je mets les zéros. Voilà. D'accord. Regardez, le signe de A est positif. Donc, entre les racines. C'est le signe contraire de A. Il y a à l'extérieur des racines. Vous avez ici de A. Vous m'en rappelez. Vous avez déjà vu ça l'année dernière. Vous avez intérêt à revoir tout ça. Parce qu'en première science-mat, on ne refait pas l'état. On ne refait pas le cours. C'est à vous de faire la révision générale. D'accord ? Maintenant, je passe au domaine. Le domaine, la partie rouge où je travaille. Je travaille sur l'intervalle. On a fini 3. Tout à l'heure, on a dit, c'est quelque de positif. Un peu près, racine de 13, c'est 3 virgules. Parce que racine de 4, 4, c'est racine de 16. C'est ça. Nous, on n'a que 13. Ça va être 3 virgules. 3 virgules moins ça, ça donne 2 virgules. Alors, 2 virgules sur 2, ça donne presque 1 virgule quelque chose. C'est quelque chose de positif. Ça y est. Alors, 1 virgule quelque chose, ça reste plus petit que 3. Parce que le domaine d'études, nous, on travaille de 3 jusqu'à 1 virgule. Voilà, pas le domaine d'études. Vous avez vu ? Alors, maintenant, c'est la fin. Il n'y a pas de couleur bleue. Regardez la fin. Le domaine d'études, moi, je travaille de moins d'infini jusqu'à 3. Le domaine d'études. C'est d'accord ? L'inéquation, on veut que l'inéquation soit négative. Regardez. Le signe du trident soit négatif. C'est-à-dire x² moins x moins 3 doit être négatif. O, on a le signe moins. Le signe moins, on l'a ici. C'est ça ? Et en même temps, elle doit appartenir au domaine. La partie du domaine, c'est la partie rouge. Et la partie, les conditions de l'inéquation négatives, c'est cette partie. Donc, c'est quoi ? S1, je vais l'appeler S1. Ça commence de x1 et elle se termine en x2. Sur cette partie, vous avez le x. Sinon, je vais vous montrer quelque chose. Sinon, vous n'arrivez pas à déterminer facilement. Tracer l'air, comme ça. Ça, c'est plus simple. De toute façon, on le faisait en commun. Placez le 3. Voilà le domaine d'études où on travaille. Voilà le 3. Ça y est. Et la partie bleue, la partie bleue, ça va là, où on travaille. Je parle de l'inéquation, vous voyez. C'est entre x1 et x2. Alors, x, ça, ici, vous avez le 0. Ça y est. Pour orienter la partie positive à la partie négative. x2, c'est 1 virgule. Donc, ici, vous avez le x2. Et x1, c'est dégative. Donc, vous avez x1. C'est ça. Et les valeurs que je cherche sont des valeurs comprises entre x1 et x2. x1 et x2. Voilà, je crois que c'est dégative. Bien. Donc, la partie que je cherche doit vérifier la couleur rouge. C'est-à-dire dans le domaine. Et la partie verte, je vais en faire en vert. La partie verte concernant l'inéquation. Voilà. Ça y est, comme ça. Et voilà. Claire. Donc, la partie que je vais chercher, l'ensemble solution, ça va être de x1 jusqu'à x2. Et voilà. Claire. Alors, c'est quoi ça ? Ça, c'est dans le premier intervalle. Le premier intervalle I1. Je travaille dans la partie négative. Alors, si vous voulez travailler seulement dans la partie négative, Claire, moi, j'ai dressé le tableau. J'ai posé le domaine d'études. J'ai placé les solutions. Et après, j'ai pris la partie négative. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que moi, ce que j'ai fait ici, c'est juste, correct. Mais moi, j'ai pris ce qu'on appelle la restriction. Restriction sur l'intervalle moins l'infini 0. La restriction sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire que je n'ai droit que... Je n'ai droit que valeur négative. De moins l'infini jusqu'à 0. Mais x2 est positif. L'ensemble solution, si je n'avais pas cette condition, ce que je trouvais est juste. Ça t'a pas avec ça. Mais pourquoi j'ai placé le 0 ici ? Pourquoi le 0 ? Parce que je n'ai pas intérêt à dépasser le 0. Donc, ce que j'ai posé ici, normalement, c'est juste. Mais puisque je dois respecter, oui, respecter le domaine ou bien l'intervalle où je travaille. Donc, je n'ai pas besoin de dépasser le 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ce que j'ai fait ici, il faut, par rapport, je vais mettre, pour, par rapport à 1. Vous voyez ? Alors, le tableau, pour mettre, j'ai placé le 0, parce que ça, c'est dépassé, que ça, c'est positif. Je place le 0. Le voilà. Et tout ce qui est positif, je le barre. Donc, je lui barre tout ça. Je n'ai pas intérêt à prendre cette partie. Et c'est quoi ? Le S1, ça va être de X1 jusqu'à 5. Sinon, je trace, je marche le domaine. Le domaine, ça commence de 0 jusqu'à 3. Vous êtes d'accord ? Mais moi, je ne veux que la partie négative. Donc, la partie négative commence à partir de 0. Donc, tout à l'heure, j'avais acheté, j'ai pris de moins l'affiné à 3. Non, maintenant, je prends de 0 jusqu'à moins l'affiné. Ça y est, vers le côté gauche. Parce que je travaille de l'intervalle de moins l'affiné à 0. Pour l'intervalle, faites très attention dans ce genre d'exercice. Et maintenant, l'inéquation, quand est-ce qu'elle est négative entre X1 et X2 ? Maintenant, je vais changer la couleur. Vous prenez ça, et maintenant, c'est fini. Vous prenez X1, voilà. X2, tout à l'heure, on a dit que c'était positif. Je veux une inéquation, comme on le suit, vous avez 6 négatives. Donc, c'est négative entre X1 et X2. Regardez, voilà, voilà, voilà. C'est clair ? Alors, la partie que je cherche, elle doit être négative de 0 vers l'infini. Et elle doit être comprise entre X1 et X2. Donc, la partie qui est deux fois hachérée, où il y a la couleur rouge et la couleur verte. Donc, dans ce cas, la fois égale S1. Donc, ici, je répète, S1 concerne l'intervalle I1. Elle commence à partir de X1 et elle se termine en 0. Et voilà, j'ai terminé. Je répète pour S1, pour le premier intervalle. Attention, pour que le premier intervalle. Voilà. Et là, maintenant, je passe au second. D'accord ? Le second intervalle, je l'appelle I2. Alors, l'intervalle I2, c'est quoi ? C'est la partie qui reste. La partie qui reste, c'est 0,3. D'accord ? Alors, dans cette partie, vous avez, vous voyez, donc, vous avez quelque soit X appartenant à I2, vous avez, comment est-ce que le X ? X est supérieur ou égal à 0. Quel que soit, voilà, vous avez l'implique, X est supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord ? Si X est supérieur ou égal à 0, ceci implique que quel que soit X appartenant à I2, vous allez avoir moins X est inférieur ou égal à 0. D'accord, je continue. Je n'aime pas cette certification comme ça parce que je dois lier toutes les parties de l'exercice. Où est l'exercice que, voilà, regardez, vous avez un signe, regardez le signe, c'est le verre de côté droit, ici c'est le verre de côté gauche. Je regarde le côté gauche. Ça y est, donc je suis obligée de changer. Implique, quel que soit X appartenant à I2, quels, écoutez bien, maintenant, j'arrive à la fin, quels sont les X qui vérifient, qui appartenant à I2, ce sont des X qui vérifient la relation 0 et supérieur ou égal à la base. Voilà ce que j'ai envie d'avoir. Ok, donc je vais encadrer. Donc, je répète, tous les X qui appartenant à I2, qui est 0,3, tous ces X vérifient cette relation. Voilà, vous voyez, ça c'est. Voilà, c'est rouge. Ça y est. Maintenant qu'on fait demi-tour et on revient à l'exercice. Qu'est-ce que vous remarquez ? On va appliquer la règle de par transitivité. Alors, je vais encadrer cette ligne. Par transitivité, qu'est-ce que vous avez ? Regardez, vous avez racine et positif. Vous êtes d'accord, racine et positif. C'est-à-dire, c'est-à-dire supérieur à 0. Le 0 est supérieur à moins X. Donc, par transitivité, la racine est supérieure à moins X, quel que soit X appartenant à I2. Quel que soit, c'est-à-dire que vous allez prendre toutes les valeurs qui appartenant à I2. Ça y est, donc je vais appliquer la transitivité dans X. Conclusion. Vous avez vu ici, il n'y a ni tableau ni rien du tout. Qu'est-ce qu'on a ? On a la racine, je vais faire avec une autre couleur. Qu'est-ce qu'on a ? On a racine de 3 moins X est supérieur à égal à 0. Euh, attends, je n'ai pas parlé de l'intervalle. Il faut mentionner l'intervalle. Vous avez quelques-uns. X appartenant à I2. C'est-à-dire, c'est quoi I2 ? C'est 0,3. D'accord, qu'est-ce qu'on a ? On a racine 3 moins X est supérieur à égal à 0. Vous êtes d'accord ? C'est qu'il y a toujours de positifs, il n'y a rien à discuter. De plus, quel que soit X appartenant à I2, vous avez 0 plus grand que moins 3. Quel que soit X appartenant à I2. Qu'est-ce qu'on a ? I2, je répète toujours 0,3. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un fruit de 0 supérieur égal à moins X. Il n'est pas transitivité. Qu'est-ce que vous avez ? Racine supérieur à 0. 0 supérieur à moins X. Donc, je n'ai pas assez de place. Je vais effacer le dénoncé. Ça va ? Vous avez pris, regardez, je vous laisse. Voilà. Frente dénoncé. Et après, il me reste 2 litres. 2 litres, c'est tout. Ça va ? Alors, je n'ai pas envie que ça soit trop, trop, trop serré. Donc, j'ai intérêt à refaire tout ça parce que c'est trop serré. Donc, je vais effacer tout ça. Parce que c'est la conclusion. La conclusion doit être claire et bien. Ça y est, je vais effacer la première partie. Voilà. Donc, regardez, on était en présent d'une équation. Et moi, j'ai rendu sur une équation. Conclusion. Qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, quel que soit X appartenant à I2, qu'est-ce qu'on a dit ? Il est autre que l'intervalle 0,3. Vous êtes d'accord ? On a racine de 3 moins X comme elle est supérieure à 0. Vous avez, quel que soit X appartenant à I2. Je donne trop de détails. Vous pouvez sauter les étapes. Vous avez 0 et supérieur égal à moins X. Parce que moins X, qu'est-ce qu'on a dit ? Est quelque chose de négatif. Vous êtes d'accord ? Donc, ça, l'âme B1, ça, c'est 2. Ça, c'est 2 et ça, c'est 3. Vous avez 1 plus grand que 2. 2 plus grand que 3. Donc, 1 est supérieur. C'est pas transitivité. Donc, je vais effacer tout ça. Et voilà, on tire la conclusion. Voilà. Vous avez vu, c'est mieux que l'autre ici parce que c'est trop serré. Donc, vous avez, quel que soit X appartenant à I2. Qu'est-ce que ça veut dire, quel que soit ? C'est-à-dire, tous les éléments. On va prendre tous les éléments de I2. Vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a ? On a racine de 3 moins X et supérieur égal à moins X. C'est-à-dire, on a toujours, implique, que quel que soit X appartenant à I2, vous allez avoir racine de 3 moins X plus X et toujours supérieur à 0. Voilà la conclusion. Je répète, qu'elle que soit. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'elle que soit ? C'est-à-dire, tous les éléments, tous les éléments de I2 vérifient. Et par conséquent, à quoi est égal à S2 ? C'est I2. Parce que j'ai pris tous les éléments, I2 n'est d'autre que l'intervalle de 0. D'accord ? Et à la fin, conclusion. Conclusion. Qu'est-ce qu'on a ? À quoi est égal à S ? Alors, quand il y a un traitement de cas, vous faites l'union des ensembles de solution. Vous allez mettre S1, union S2. C'est quoi S1 ? S1, ça commence de X1 vers 0. Union, la deuxième, ça commence de 0 jusqu'à 30. Alors, on a ici 0, 0. Les deux portes sont fermées et par conséquent, à quoi est égal à S ? On est autre que l'intervalle X1 jusqu'à 3. Et j'ai terminé l'exercice. Vous avez vu, ce n'est pas tellement pratique. Voilà. Donc, la prochaine fois, je peux vous donner encore une équation, bien une équation. Et après, on passera à la vidéo numéro 6, la 7, la 7e, où on étudiera, ch'Allah, les lois. Les lois de logique. Les lois de logique. Ça y est, merci beaucoup et à la prochaine fois tout le monde.